Salut la compagnie et bienvenue dans la clé des sciences. Aujourd'hui on va voir les trois lois de Kepler avec le jeu Kerbal Space Program. Kepler est un astronome du 16e et du 17e siècle après Jésus-Christ. Il étudia l'hypothèse héliocentrique de Nicolas Copernic qui affirmait que la Terre tournait autour du Soleil. Galilée en fit de même mais fut obligé d'abjurer lors de son grand procès pour éviter le bûcher. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui avec lui, ce sont ces lois qui régissent le mouvement des planètes sur leur orbite. Ah, bite, bite, vous l'avez dit, j'habite, eh oui, eh oui, oh ! Et quoi de mieux pour illustrer ces lois que le jeu Kerbal Space Program pour les intimes KSP ? Pour coïncider avec le jeu, je vais utiliser un lanceur qui va mettre en orbite une capsule. Ce sera mieux. Non, c'est pas ça. Mais c'est la même chose pour les planètes autour de leur astre. Mais attention, les lois de Kepler ne prennent pas en compte les influences des autres planètes et encore moins les fortes attractions gravitationnelles. Donc, la première loi de Kepler, qu'on appelle aussi loi des orbites, décrit la trajectoire des planètes autour de la astre, comme la Terre autour du Soleil. Par exemple, l'orbite de la capsule que j'ai placée autour de Kerbine, oui, c'est le nom de la planète dans le jeu, décrit une ellipse. Une ellipse comporte deux axes, un petit et un grand. Si l'orbite forme un cercle parfait, son centre se trouve alors au centre de Kerbine. Mais s'il forme une ellipse, qui est le cas le plus général, son centre se trouve décalé par rapport à Kerbine. Plus l'ellipse est étirée, plus Kerbine sera décalée du centre de l'axe tout en restant sur le grand axe. On parle d'excentricité. L'excentricité est la distance qui sépare le centre de l'ellipse de son foyer, qui est ici le centre de la planète Kerbine. Il en existe d'ailleurs un deuxième qui se trouve à l'exact opposé. Le point de l'orbite le plus proche de Kerbine est ce qu'on appelle le périaps. On entend souvent parler de périastre ou périgée, ou d'autres termes qui y ressemblent. Tout dépend de quoi on parle. Le périastre est pour une orbite autour d'une étoile. Le périégée pour la Terre. Et pour le soleil, c'est le périhélie. Le périaps est le terme générique. Et le point le plus éloigné est l'apoaps. Petit mémo technique, P pour proche. La deuxième loi de Kepler, appelée aussi loi des airs, dit que pour un temps donné, l'objet balayera toujours la même surface. Alors ce que ça veut dire, à durée égale, l'air balayé sera toujours la même. Le temps parcouru du point A au point B est le même que le temps parcouru du point A' au point B'. Et l'air entre le centre de Kerbine et la trajectoire AB est la même qu'entre le centre de Kerbine et la trajectoire A'B'. Ce qui veut dire que plus la capsule est proche de Kerbine, plus elle est obligée d'aller vite pour balayer la même air. La troisième loi de Kepler, aussi appelée loi des périodes, est un chouïa un peu plus mathématique. Mais je vous rassure, c'est très léger. Une période, c'est le temps que va mettre un objet à revenir au même point. On peut parler aussi d'une révolution complète. Par exemple, la Terre fait une révolution complète autour du Soleil en 365 jours et 6 heures, à quelque chose près. Le carré de cette période est proportionnel au cube du demi-grand axe de cette ellipse. T est la période, A est le demi-grand axe, K est une constante dépendant de l'astre central. Nous venons de voir les trois lois de Kepler, qui sont des lois générales. On verra la prochaine fois la gravité newtonienne, si tout se passe bien. Voilà, c'était une petite vidéo rapide sur les trois lois de Kepler. N'oubliez pas de vous abonner sans oublier la petite cloche, le petit pouce, le petit commentaire, partagez. Sur ce, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada